... Vancouver, Seattle, Portland, Salt Lake City. Le Grand Raid est entré aux Etats-Unis. 1700 km pour rejoindre la ville étape, sur une route droite, infinie et pleine d'espace. Les yeux sur la ligne d'horizon et l'esprit qui s'échappe par la fenêtre. Ici, tout est grand, démesurément grand. ... Les camions sans fin qui se précipitent à l'autre bout du continent avec la curieuse impression que personne ne se trouve à leur volant sauf quand un conducteur reconnaît votre voiture et vient à votre fenêtre vous parler de la France. Vous avez travaillé ? Vous avez travaillé en France ? Oui, j'étais un missionnaire, là-bas. Missionnaire ? Et voici la ville. Première question, où nous trouvons-nous ? À Washington ? Non, vous avez perdu. C'est le capitole de Salt Lake City, l'un des plus beaux des Etats-Unis, entièrement fait de marbre et de granit. Deuxième surprise en arrivant à Salt Lake City, c'est le printemps et les feux sont en fleurs. La preuve ? Ils chantent. Vous avez huit secondes pour deviner pourquoi. Solution du problème, cette petite invention a considérablement facilité la vie des aveugles. Et voilà, c'est tout ce qui se passe à Salt Lake City. Enfin, presque tout, car j'allais oublier le plus important, c'est la ville des Mormons. Ils s'appelaient les saints du dernier jour, de drôles de gens pour l'époque, polygames et très respectueux d'une religion bien particulière. En 1840, ces idées passent mal. De New York, de l'Oyo, du Missouri, de l'Illinois, les Mormons sont chassés, persécutés. Des jours et des nuits durant, des convois de charrettes et de calèches sillonnent les montagnes et les plaines. C'est le froid et le feu qui gèlent tout espoir de trouver une terre. En s'appuyant sur des documents d'expédition, le leader, Brigham Young, entraîne tous ses fidèles vers l'ouest et leur promet le paradis. Un beau matin du mois de juillet 1847, les Mormons entrent dans la vallée du Grand Lac Salé. Beaucoup sont morts en route. Brigham Young est malade. Il se lève et regarde le spectacle avant de dire « This is the place. Voici l'endroit. » Un an après, 5000 personnes étaient déjà installées à Salt Lake City. Aujourd'hui, ils sont plus d'un million. Majoritaires dans leur état, les Mormons représentent trois quarts de la population. Une population bien sage et dont la vie est réglée par un code de santé moral sans faille. Pas de drogue, ni de tabac, ni d'alcool. Créer une famille et dispenser la générosité et la cordialité, Dieu fera le reste. Et si vous oubliez la bonne parole, il y aura toujours quelqu'un pour vous la rappeler. Résultat, une des villes les plus propres des Etats-Unis, la vertu en robe blanche à quelques kilomètres de Las Vegas, la vicieuse. Il y a le temple des Mormons, construit en 40 ans et réservé pour les plus grandes cérémonies. Et puis, il y a le temple du gouvernement mormon, entièrement financé par les dons des fidèles. De là-haut parle la bonne parole à travers Salt Lake, l'Utah, les Etats-Unis et le monde. 150 missions, 30 000 missionnaires, un véritable empire. Avez-vous l'impression d'être des gens de religion ou être des gens de pouvoir ? Des gens de religion, de pouvoir, de bien. Des gens de religion assurément, mais aussi des gens qui ont le sens du business. Exemple, cette usine de lait qui appartient à l'église et qui distribue sous une marque gérée par les Mormons. Ou encore la chaîne 5 de Salt Lake City qui dispense ses ondes rédemptrices sur les quartiers du Seigneur. L'or, le plomb, le cuivre ont enrichi ces pionniers de la foi. Ils ont transformé le désert en une planète étonnante. Des centaines de sociétés coopératives, de maisons, de temples, d'écoles, de centres d'affaires, des journaux, revues, théâtres, lieux de rencontres et universités Salt Lake City explose. Et même quand la crise frappe les enfants de Dieu, la générosité des Mormons passe par là. Regardez bien ce supermarché. Apparemment, rien ne le distingue d'un autre supermarché. Sauf ceci. Il n'y a pas de caisse à la sortie. Géré par les Mormons, il est réservé à tous ceux, Mormons ou non-mormons, qui se trouvent en difficulté. Les clients se servent et doivent simplement déclarer à la sortie ce qu'ils emportent pour les statistiques. C'est l'autre côté des vitres dorées de Salt Lake City. Mon mari et moi sommes au chômage depuis le mois de janvier à peu près. Mais comment faites-vous avec trois enfants ? Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas faire autrement. Les dernières statistiques prouvent qu'il n'y a pas d'abus ni d'excès. Les marchandises sont distribuées en quantités équivalentes. L'important est de préserver et de protéger la cellule familiale. L'aspect le plus spectaculaire de cet objectif, sans doute, cette librairie ouverte à tous. Le premier centre mondial de généalogie organisé et toujours géré par les mêmes Mormons. La famille, disent-ils, est éternelle, elle est sacrée. Une véritable frénésie de connaître ses ancêtres, ses arrières-grands-parents, jusque dans la nuit des temps. Plus d'un milliard 500 millions de noms des États-Unis, du Canada, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie. Un million et demi de rouleaux de microfilms. Des millions de familles répertoriées. Votre nom et ceux de vos ancêtres sont imprimés ici, dans des centaines de fichiers. Les grandes questions trouvent ici une réponse. D'où viens-je et qui suis-je ? Eh bien, moi, je cherchais les noms de mes arrières-grands-parents et de mes grands-parents. J'avais juste quelques informations, quelques indications de base, dont l'année, c'était en 1910, et grâce à ces fichiers, je les ai trouvés. L'autre côté de ce grand livre de noms, c'est cette montagne de granit à quelques kilomètres de Salt Lake City, et à l'intérieur de laquelle se trouvent des millions de microfilms originaux, à une certaine température et à un taux d'humidité invariable. L'endroit est interdit au public, il recèle toutes sortes d'informations sur vos familles et selon certains, sur votre vie, ce dont se défendent les Mormons. Du petit village de 1847 à la capitale de 1985, un monde s'est construit sur les bords du lac Salé. Les frontières entre l'église et le pouvoir, entre les missionnaires et les gens du business, ne sont plus très nettes. aux grands profits de ceux qui y croient, aux grands regrets de ceux qui ont déserté les rangs des Mormons. Ils veulent le pouvoir de telle manière qu'ils puissent manipuler la société du mieux qu'ils le peuvent. Mais quelles sortes de pouvoirs ont-ils ? Eh bien, le gouvernement, par exemple. Ils contrôlent aussi l'alcool. Chaque bouteille a une taxe d'État. Vous ne pouvez acheter de l'alcool que dans certains établissements ouverts à certaines heures de la journée. Les restaurants aussi doivent avoir des licences spéciales pour les vendre et ainsi de suite. Voilà Salt Lake City, car la ville n'est rien sans les Mormons. Ils sont la ville, omniprésents et formidablement organisés. Chacun connaît ici la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada